Bonjour à tous, ici Prince. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une courte vidéo concernant Apex Trader Funding pour vous apporter certaines informations, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Je vous rappelle qu'il y a moins 50% jusqu'au 30 juin 2022. Mais les deux trucs que je voulais préciser, c'est qu'en cas d'échec du test, c'est-à-dire que si vous passez un test et que vous l'échouez, au moment du renouvellement de l'abonnement, c'est-à-dire l'abonnement mensuel, Apex remet votre compte à zéro. Si vous avez fait un compte à 50k et que vous avez perdu avant la fin du mois, au moment du renouvellement, Apex va le remettre à 50 000. Et du coup, vous n'aurez pas à payer et l'abonnement et le reset en plus. Donc ça, c'est vraiment si vous cramez votre compte, qu'il y a un renouvellement qui approche et que vous souhaitez que ce renouvellement passe, Apex remettra à zéro sans aucun problème. Donc voilà, il ne faut pas confondre avec le fait que dès que vous cramez votre test, Apex va le remettre à zéro. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est en cas de renouvellement de l'abonnement, si vous avez échoué, il faut que ce soit un compte qui soit cramé. En cas de renouvellement, Apex remettra le compte à zéro sans avoir à faire un reset. Voilà. Également, en cas d'échec du PA, le PA, c'est le compte financé. C'est-à-dire, si vous passez le test et que vous avez un compte financé, en cas d'échec du compte réel, Apex vous permet d'avoir moins 80% sur un nouveau pack. C'est-à-dire, vous avez passé votre test, vous avez le compte financé, vous échouez sur le compte financé. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais si c'est le cas, vous pourrez reprendre un nouveau pack à moins 80% pour chaque pack d'évaluation, pour chaque pack financé. Voilà, je voulais vous apporter ces deux précisions. Alors, il y en a qui proposent, comme You Profit et comme Lilou Trading, le fait de pouvoir faire un reset du compte financé. Mais c'est vraiment cher et pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Pour You Profit, vous vous demandez 500$ pour renouveler un compte, vous allez perdre 500$ et Lilou vont vous demander entre 700 et 1900$. Donc, ne faites pas ça. Si vous avez un compte financé, si vous le perdez, repassez un test, retravaillez peut-être avant, voyez ce qui ne va pas, mais n'allez pas faire un reset de votre compte financé à plus de 1000€ et autres. Voilà, pour moi, il ne faut pas le faire, c'est une grosse bêtise. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, afin que vous soyez au courant. Et je vous dis à plus tard. Ciao.